Du coup là on est en direction des ruines de Iliak-Silan, sauf que pour y accéder il faut prendre un bateau. Alors pas de chance, normalement c'est des trucs qu'on peut partager avec d'autres touristes, mais nous évidemment il n'y avait personne ce matin. Et là il y a de l'eau donc je vais ranger la caméra. On a perçu notre première pyramide depuis le bateau. On vient juste d'arriver dans les ruines, un petit peu cher l'activité, on a dû payer quasiment plus de 50 euros pour deux. Mais c'est parce qu'en fait il n'y avait personne, il n'y avait aucun autre touriste, donc on n'a pas pu partager le bateau avec d'autres personnes. Et là ça a l'air d'être très impressionnant parce qu'on vient d'arriver, donc le bateau on a fait 52 minutes de bateau. Et là on est arrivé dans un endroit, on est vraiment au milieu de la forêt, donc les ruines elles sont cachées un peu au milieu de la forêt. C'est vraiment une forêt très dense et il n'y a personne, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de gardes ou de gens qui surveillent cet endroit j'ai l'impression. Donc là on est vraiment seul et je regarde les panneaux, il faut qu'on aille et on a le choix d'aller, soit on peut aller tout droit vers là bas où apparemment il y a une partie des ruines, soit sinon il faut qu'on monte ici. C'est bon, on aperçoit notre première ruine, ça fait vraiment penser un peu à Indiana Jones, ce genre de film, et normalement ici il y a pas mal des singes hurleurs, quand on était où on a dormi on en a entendu pas mal. Bon et là pour le coup ces pyramides, il n'y a toujours personne et on peut vraiment rentrer dedans à l'intérieur et tout, c'est assez marrant. Et c'est assez fou de voir ça dans la jungle. Théoticanes c'était impressionnant parce qu'elles étaient grandes, mais là c'est vraiment impressionnant parce qu'elles sont perdues, cachées au milieu de la jungle. Tout est vert, il y a des bruits d'animaux un peu partout autour de nous, c'est assez marrant ouais. Bon allez maintenant faut qu'on monte tout en haut de ces marches. C'est un papillon énorme ! Bon apparemment Ambrine a vu le papillon le plus gros de sa vie. Il est où ? Il est là. Ah oui, il est beau. Il est gros hein ? Ouais. Bon par contre comme on est vraiment les seuls dans les ruines, je peux vous dire que tous les moustiques, les bêtes, mais alors ils sont en train de s'acharner sur nous, là c'est d'une violence. On est en train de se faire détruire et moi je glisse. Oui faut faire attention, ça glisse beaucoup cet endroit. Maintenant il faut qu'on monte toutes ces marches pour aller à une autre partie du site où apparemment il y a encore d'autres pyramides encore plus impressionnantes. En tout cas c'est vraiment pas mal cet endroit et le fait d'être seul ça rend l'endroit encore plus mystique. Comment tu trouves cet endroit Ambrine pour le moment ? J'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cet endroit ? L'ambiance et la jungle. Ouais c'est vrai que l'ambiance un peu jungle, moi ça me fait penser vraiment à Indiana Jones. J'ai jamais vu. C'est bon on est arrivé tout en haut, on a failli chuter plusieurs fois mais on l'a fait. Et là il y a plein de singes dans les arbres. On en voit un, il y en a un qui est juste là là, tout petit. On le voit pas très bien en vidéo mais juste derrière dans les arbres il y a plein de singes qui sont en train de bouger là. Et casser des branches mais ils sont un peu cachés par tous les feuillages donc on arrive pas trop à les voir. On les voit nous mais en vidéo ça rend pas grand chose. Ambrine, regardez les lianes, c'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Elle se demandait si elle avait le droit de faire 15 ans sur ces lianes. Je suis pas sûr. Ah mais il y a encore des singes au-dessus. En tout cas là-bas ça bouge aussi hein. Allez je le vois, il bouge. On s'enfonce toujours un peu plus dans la forêt. Toujours un peu plus glissant d'ailleurs aussi. On a vu des toiles d'araignées monstrueuses. J'espère que c'est fait par des toutes petites araignées inoffensives. Inoffensive. Bon ça se transforme en une vraie expédition. On est dans la forêt. Ça glisse. On est seul. Au-dessus de nous toutes les deux secondes. On les voit pas là mais il y a des singes qui font tomber des branches. Qui font du bruit. C'est assez flupant parfois. Et les singes c'est comme les poules sauvages. Faut surtout pas les regarder dans les yeux. Bon ça c'est une vraie info par contre. Ohlala j'ai failli tomber. Et là le truc c'est qu'on a plus énormément de temps. Parce que le mec qui nous a amené en bateau. Bah en fait il nous laisse deux heures sur le site. Et il nous reste deux endroits à voir. Dont celui là où on sait pas trop si c'est loin ou pas. Donc là on avance mais il nous reste une demi-heure pour après retrouver le mec. Il y a des singes de partout qui sautent là. Pour se faire attaquer ça va nous faire tout drôle. On vient d'arriver aux dernières pyramides. Une des dernières pyramides qu'on devait voir. Là je peux vous dire on transpire comme jamais là. C'est humide, il fait chaud. On fait que monter là. Il faut les mériter ces pyramides. Mais c'est vraiment beau. Bon on commence à avoir un problème de timing. Voilà la dernière pyramide qu'on devait voir. Et là maintenant il faut qu'on se dépêche de trouver la sortie. Parce que notre petit guide en bateau. Il nous a laissé deux heures et pas une minute de plus. Et je pense que si on reste plus longtemps. Il va vouloir nous faire payer plus cher. Donc il nous reste huit minutes pour quitter cet endroit. On est arrivé pile poil à l'heure. On avait rendez-vous à 11h08. Il est 11h08. Et on a quand même eu beaucoup de chance. Parce que quand on arrivait on était le seul bateau. Et on a été seul pendant tout le long. Et là il y a 2, 4, 6, 8. Il y a déjà une dizaine ou douzaine de bateaux. Donc il doit bien avoir 50 ou 100 personnes à l'intérieur. Donc on a eu quand même pas mal de chance. Le monstre qu'on vient de voir. Un énorme crocodile l'a posé juste où on était. Pas loin des ruines. On vient de finir le tour. Là on est retourné au van. Super expérience. Et là regardez. On avait aucune chance. On savait que le van n'allait pas se faire voler. Parce qu'on a des gardes du corps en fait. Qui protègent notre van. Regardez ça. On a 4 chiens sous le van. Qui vont un peu à l'ombre. Et qui font garde du corps de notre van. On continue notre tour du Chiapas. Là on vient d'arriver à El Chiflon. Ça a l'air d'être très beau. C'est des cascades qui sont très très connues au Mexique et au Chiapas. Déjà première étape c'est remonter la rivière. pour arriver au niveau des cascades. On s'approche. On commence à recevoir les gouttes d'eau de la cascade. On est presque on prend plein de l'eau. Ça nous rafraîchit. Et pour info. On a payé 160 pesos à 2 pour l'entrée au parc. Et 100 pesos pour le camping. Donc 260 pesos. Ce qui doit faire un petit peu plus de 10 euros. Ça doit faire 12 euros à peu près. Pour l'entrée au parc. Et la nuit au camping. Alors le problème du Mexique par contre. C'est que c'est vrai que comparé au Canada et aux Etats-Unis. On marche beaucoup moins. Donc dès qu'on doit faire des petites randonnées. Avec la chaleur et tout. On n'a plus l'habitude. C'est pas Omrine ? Quelque chose à dire par rapport à ça ? Non. Tout va très bien. Bon ça c'est la plus grande cascade. Apparemment la plus connue. Mais là on a vu il y a un panneau. Qui montre qu'on peut aller tout en haut de cette cascade. Pour voir encore d'autres choses. Donc on va aller voir ça. Alors là comme vous devez voir. Je suis seul. Omrine m'a abandonné. Encore. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Et du coup la cascade qu'on voyait très grande. Elle part de là. Et voilà. La dernière cascade. Bon est-ce que c'était vraiment rentable de faire ces 800 derniers mètres ? Je ne sais pas. Le seul défaut qu'il y a à cet endroit je trouve. C'est que sur les cascades du haut là. Il n'y a aucun accès à l'eau en fait. Alors je comprends. C'est des cascades. Il ne faut pas tomber. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a plein de zones calmes. Et en fait il n'y a aucun endroit où on peut accéder dans l'eau. Plus bas là quand on va redescendre on va pouvoir se mettre dans l'eau. Mais ce n'est pas en face des belles cascades. C'est en face de petites cascades. Non déçus on avait repéré cette cascade. On s'était dit qu'on allait pouvoir se baigner un peu. Et là on arrive et il y a un mec derrière. Il y a un gros panneau avec marqué. Interdit de nager. Donc ils ne veulent vraiment pas qu'on nage ici. Bon on était en train de prendre l'apéro dehors avec des français. Et regardez ce qu'on vient de voir. Oh la la il est impressionnant quand même. C'est notre premier scorpion du voyage. Heureusement que tu l'as vu. C'est certain il te monte sur les pieds. Tu ne t'en rends pas compte. Belle bête belle bête. Il a l'air de partir. Qu'est ce qu'on va faire en Brine là ? On va faire un tour de bateau. Comment il s'appelle le canyon déjà ? Canyon de Sumdero. On va monter dans ces petits bateaux. Pour faire deux heures de balade dans le canyon là-bas. Et normalement on devrait pouvoir voir des crocodiles et des animaux. Donc on va voir ça. Je suis plus fort que le divin. Ah ouais il a un enfant. En fait on va voir ça. C'est ce qu'il se peut faire. Et on va voir ça ! Ok ! Un enfant d'avoir de la ville. Il y a une grosse iguane. On était en train de terminer le tour mais on est pris en otage. Là on est arrivé tout au bout du cagnotte. Maintenant il faut qu'on fasse le retour de l'autre côté. Et là c'est le petit moment touristique où le guide nous a demandé un pourboire. Et là maintenant il nous a arrêté dans un bateau qui va nous vendre de la nourriture je pense. En plus là il fait chaud, on est en plein soleil, il est midi. On est en train de cramer. Je pense qu'ils essayent de nous déshydrater pour qu'on soit obligé de prendre à boire. Ça fait maintenant deux heures qu'ils nous retiennent. On a toujours pas craqué mais on commence à cramer vraiment là avec le soleil. Et ça ça me fait penser à hier on s'est fait arrêter par deux policiers. On avait rien fait du tout, ils nous ont juste mis sur le côté. Le mec il nous a demandé mon permis et la carte grise. Donc on lui a donné les photocopies. Après il a insisté, insisté, insisté pour qu'on lui donne le vrai permis physique. Donc il a récupéré le permis physique. Après il est parti avec le permis dans sa voiture. Il m'a demandé de sortir de la voiture pour voir ce qu'il y avait dans la cellule. Et au moment où on était dehors, il a commencé à me dire, bon par contre vous n'aviez pas les ceintures. Donc normalement c'est une amende. Alors qu'on avait les ceintures. Donc je lui ai dit, non non, vous nous avez arrêté, vous nous avez rien dit. Et maintenant que je suis dehors de la voiture, vous nous dites qu'il n'y avait pas les ceintures. Donc moi je lui ai dit, de toute façon on avait une caméra avec la dashcam et que tout était filmé. Et puis après il m'a dit, non mais ok, il nous a laissé partir. Mais je pense qu'il a essayé de nous gratter un petit biais quand même. C'est une petite tentative d'arnaque je pense. Je pense qu'il va nous libérer. C'est bon, on nous a libérés, on peut repartir. La décoiffe, le pire brille. Sous-titres par Jérémy Diaz